et donc tu parlais de commencer à parler avec des agents immo et tout comment tu t'y prends a priori tu fais des visites directes ou tu vas frapper aux agences ouais il y a l'idée du CV tu vois que tu peux donner aux agents donc ça peut être un CV numérique ou un CV papier, peu importe ce qui fonctionne bien pour eux en te montrant vraiment, moi j'avais fait ma photo, j'ai dit que j'étais un investisseur immobilier déjà établi, si tu as des biens déjà que tu as déjà investi des biens en portefeuille n'hésite pas à le mettre, tu vois ça va te permettre de donner aussi de la crédibilité ce que tu as fait avec quelques chiffres et puis la partie vraiment recherche, ça c'est important parce que les agents immo ils ont énormément de clients et donc si plus ils savent en fait exactement ce que tu cherches plus ils savent que pour un bien donné ils vont voir juste et donc là c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir fait sa recherche au préalable de qu'est-ce que tu cherches non seulement en termes de zone mais en termes de typologie tu vois parce que par exemple comme je disais tout à l'heure moi j'ai des studios en zone pavillonnaire moi je considère que c'est un plus parce que c'est un truc qui est assez rare mais ça peut être l'effet inverse aussi tu vois tu peux avoir un type de bien qui n'est pas cher mais en fait il y en a des milliers à côté et du coup la demande sera peut-être un peu plus diluée donc c'est peut-être moins intéressant pour toi donc voilà mettre ça dans le CV et balancer vos agences après c'est le relationnel et je pense que ouais enfin porte à porte clairement moi je pense qu'il n'y a que ça parce que les agents n'ont pas forcément le temps de tout voir de tout regarder si tu les bombardes de mail ça ne va pas fonctionner forcément c'est vraiment le relationnel et l'humain qui joue avec les agents je trouve ok intéressant c'est vrai que j'ai vu des investisseurs qui avaient poussé le qui avaient poussé le truc à fond ils avaient des automatisations sur LinkedIn pour aller chercher les agents leur envoyer des emails et tout c'était c'était assez énervé je m'étais dit ok ça ne m'étonne pas qu'il y ait des gens qui arrivent à finalement trouver des des pépites en fait de temps en temps j'entends des gens qui me disent oui j'ai acheté récemment j'ai acheté dans le Marais l'année dernière à Paris dans le Marais pour 7000 du mètre ça doit en valoir 14 et ça je pense que c'est que c'est la seule solution pour trouver des biens comme ça c'est c'est des incohérences de marché donc c'est il faut que l'agent il tombe dessus il pense à toi en premier tu visites tu fais l'offre au prix et tu pars avec sinon c'est pas sinon c'est injouable d'avoir des trucs comme ça ouais c'est clair non je suis d'accord des fois tu vois des trucs passer tu dis comment c'est possible et toutes les histoires au-dessus qu'on entend d'invités qu'on a sur sur le podcast notamment des fois tu te dis c'est pas posé et à chaque fois c'est quand même effectivement du off-market évidemment donc c'est pas des offres qui sont parues sur le bon coin ou sur le site de l'agent et c'est parce que l'agent a tout de suite pensé à la personne et en fait l'agent Imo lui il cherche vraiment à vendre rapidement tu vois il faut se mettre vraiment à sa place en disant lui il touche sa com c'est ça qui l'intéresse tu vois donc plus en fait il sait que plus ça va vite entre le moment où il trouve le bien il le voit et il est déjà dans la main d'un client et tu vois mieux c'est pour lui donc il faut vraiment faciliter le plus possible ce genre de choses en le rassurant en lui disant qu'on peut avoir du financement sans problème en le rassurant en lui disant qu'on a déjà fait des opérations et qui se sont bien déroulées et qui ont bien fonctionné et en le rassurant aussi en disant qu'on connait son marché et qu'on lui fait vraiment pas perdre de temps parce qu'on sait que le truc il a ce prix là et qu'à ce prix on est prêt à éventuellement pas négocier parce qu'on connait le marché on sait que c'est le prix bien ou on sait qu'on va en faire un truc super rentable donc qu'on peut acheter au prix du marché tu vois c'est le genre de petits trucs qui font gagner du temps à l'agent et qui le rendent confiance sur le fait qu'il va penser à toi ok super intéressant c'est des trucs qui je pense sont pas trop trop mis en avant dans les formations on parle beaucoup de fiscalité de biens etc mais cette partie soft skills et vraiment aller plaire aux agents IMO c'est indispensable il y a d'autres personnes que les agents IMO que tu peux dans lesquelles tu t'es déjà appuyé ou que tu as en tête il y a les notaires aussi qui sont des bons pourvoyeurs aussi mais ils sont très sélects aussi sur à quel client ils recommandent quoi parce que ça me paraît évident tu vois qu'un notaire typiquement il a une super vue sur mariage décès tu vois tous les causes de vente d'immobilier mais ils sont un peu sélects je pense qu'il y a un truc aussi qui est un peu sous-estimé également c'est c'est les personnes de son entourage propre en fait et je pense qu'il faut sous-estimer personne et c'est assez pertinent je trouve de commencer à se créer autour de soi une image vraiment d'expert de l'immobilier ou du moins d'amateur en recherche de l'immobilier je pensais à tu vois Eddy Boidur que j'avais interviewé qui est chasseur IMO sur le podcast et qui m'a fait comprendre ce truc là que en fait des fois c'est un peu insoupçonné parce que les gens te connaissent dans ta vie privée et toi par exemple t'as une vie tu sectionnes un peu les parties dans ta vie et la partie investissement IMO tu la mets pas forcément en avant parce que tu dis c'est mon affaire je veux pas forcément être mis en avant qui fait qu'en fait les gens autour de toi ne savent pas que tu cherches de l'IMO et ils pourraient penser à toi de façon instinctive juste parce que il y a un truc qui se vend on cherche un agent ils vont pas aller te voir ils vont aller voir un agent ça peut être une super affaire tu vois ce que je veux dire c'est clair alors c'est pas du tout systématique et c'est un truc encore une fois qui est juste de mettre les plus de chances de son côté mais je trouve que c'est malin de commencer à créer un peu dans son réseau le sens que moi j'y connais en immobilier si il y a un truc à vendre que je vois je pense à Jérémy parce que Jérémy il est dans l'IMO tu vois ce que je veux dire ? je sais que tu penseras pas à moi et que tu vas le prendre pour toi je le sais non 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 ça dépend de l'affaire d'abord le faire rouler dans la machine là tu me dis que tu vas te lancer dans le 77 ça me plaît pas beaucoup alors bien sûr mes plates-bandes c'est vrai ça on en parlera après peut-être en fin d'épisode de tes prochaines opérations on a c'est hyper c'est hyper malin en effet j'ai jamais parlé dans le podcast de ce réseau de les personnes que vous connaissez les plus proches moi je m'étais amusé quand j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier à aller faire une formation d'agents immobiliers chez Engel & Vokers que je salue d'ailleurs franchement leur formation a été top j'étais pas sûr j'étais loin d'être sûr de vouloir faire ce métier d'ailleurs j'avais pas trop envie mais je m'étais dit peut-être que je vais être surpris et c'est un réseau qui est particulièrement sélectif un peu plus que les autres réseaux de mandataires je pense et du coup ils prennent vraiment du temps pour te former etc et du coup j'avais passé des dizaines d'heures avec leurs formateurs et on parlait beaucoup des techniques évidemment pour trouver des mandats donc les gens qui cherchent à vendre etc ils ont cette stratégie d'être hyper focus eux sur quelques rues en plus c'était sur Paris donc t'as un agent pour trois rues t'as en gros t'as mille boîtes aux lettres et il faut que tu connaisses les mille boîtes aux lettres et que tu saches quand est-ce que la personne va vendre etc donc il y avait des strates qui étaient hyper intéressantes et sur ton réseau personnel c'est là que tu pouvais aller chercher aussi des super des super opportunités donc en fait il faut il faut accepter si vous voulez faire des belles affaires ou vous donner cette chance en plus d'être vu un peu comme le chasseur immo de votre réseau je suis d'accord et et que les gens pensent à vous quand ça vend parce que déjà tu les connais ça se trouve ils seront ils seront sympas sur le prix deuxièmement a priori il n'y a pas d'agent immobilier donc tu économises 5-6% c'est pas rien et et en plus tu peux même je pense avoir un rapport de confiance sur pour éviter des vices ou des litiges par la suite probablement que tu connais peut-être déjà le bien etc et tu auras tout l'historique donc je vois beaucoup d'avantages à faire ça il n'y a pas un peu d'agent d'agent Sous-titrage ST' 501